Pour le week-end, faire une randonnée à pied, au-dessus de Chamonix. Le capitaine annonce le décès au procureur de la République. C'est un couloir avec des barres rocheuses qui barrent le couloir. En fait, ce qui a dû se passer, c'est *** qui a chuté. Donc là, c'est plus de 200 mètres. Et son papa est descendu et lui, on estime, ça chute à 200 mètres. Donc le fils, c'est plus de 200 mètres. Donc c'est un grand couloir de neige avec des barres rocheuses qui s'entrecoupent. Oui, c'est la chute. Donc j'ai le médecin à côté de moi qui me dit qu'ils sont très certainement décédés à l'arrêt de la chute ou juste après. Dès le départ, on se doutait que c'était un peu ça. Le fait qu'on ne puisse pas recontacter le papa sur une zone dans la vallée de Chamonix où normalement il n'y a pas de zone d'ombre de portable. Voilà, c'était assez critique. Mort par méconnaissance de la montagne. Ça, les gendarmes devront l'expliquer aux familles. Expliquer, ça n'est pas toujours le cas. Patrice tient à me montrer trois classeurs qu'il conserve précieusement. Le registre des disparus du Mont-Blanc. Au fil des années, 150 personnes sont portées disparues dans les glaces. Ça, par exemple, c'est un mexicain qui serait disparu dans le massif du Mont-Blanc, secteur Mont-Blanc, en vallée de Chamonix. Voilà, un 66. En ? 66. Avalanches, chute en crevasses, alpinistes égarés, il arrive que la montagne ne rende jamais ce qu'elle a pris. Il y a des histoires incroyables là-dedans. Il y avait, là, je ne sais pas si c'est une femme ou un fils. Je peux regarder ? Oui, bien sûr. C'est assez vieux. Oui, c'est les parents. Ce sont les parents. Monsieur, nous avons appris que plusieurs corps d'alpinistes disparus depuis plusieurs années avaient été retrouvés dans le massif du Mont-Blanc. Notre fils, lui aussi disparu en tentant en solitaire hivernal l'arrête de... Péteré. Péteré. C'était début janvier 1984. Les experts en montagne pensent qu'il était arrivé très près du but. Cela nous permet de penser qu'il repose peut-être dans le glacier. Si par hasard, la montagne, un jour, rendait son corps, vous serait-il possible d'en prendre une photographie ? Avant l'altération, qui est très rapide, lorsqu'il est sorti de son enveloppe de glace. Nous espérons que vous comprendrez notre requête. Waouh. 89, 5 ans après, ils écrivent ça. Pour les familles, c'est dur. La plupart de ces documents concernent des disparitions d'alpinistes et de skieurs, mais pas seulement. Si vous voulez, malheureusement, le point de départ des premiers disparus, c'était en 1950, avec la skidande du Malabar Princesse. On avait 43 passagers. Ah oui, ça c'est un avion ? Oui. Le Malabar Princesse, un avion indien qui s'est écrasé sur les contreforts du Mont Blanc. Un accident sans aucun survivant qui n'a toujours pas fini de révéler ses secrets. Et donc on retrouve des débris de ces avions de temps en temps ? Oui, oui. Il ressort des... Et des restes humains. Et des restes humains, ouais. Cet été, il y a des alpinistes qui nous ont ramené une sacoche diplomatique qu'on a restituée à son propriétaire. Et qui était dans un de ces avions ? Voilà. Avec des documents en l'état, quoi ? Pratiquement, ouais. C'était mouillé. Bon, on n'a pas ouvert, hein. Mais c'était diplomatique. C'était diplomatique. Moi, j'aurais regardé. Mais vous, vous êtes gendarme. Et les gendarmes ont le sens du devoir. C'est un peu leur deuxième nature. Nouvelle alerte. Il est 17h30. Dans une heure et demie, il fera nuit. Dans la vallée, le ciel est encore bleu. Mais là-haut, le mauvais temps menace. Et Chouka repart. C'est du trauma abdo, forte cinétique, trop bien. Un skieur en détresse vient d'appeler. Il a fait une lourde chute. Il se plaint d'une forte douleur à la hanche. L'hélicoptère nous dépose à 3700 m d'altitude. Il fait très froid à cause du vent. Et il y a beaucoup de brouillard. La progression est difficile. Le skieur, d'une trentaine d'années, est encore grogui par sa chute. Mais ce n'est pas l'état de santé du skieur qui inquiète le plus Patrice. J'espère qu'on ne va pas se faire enfermer. Se faire enfermer, traduction, être pris dans le brouillard et ne plus être visible par l'hélicoptère. Ce que je te propose, récupère un appui patin pour tout vivre et moi et ensuite un treuillage. Est-ce que ça te va ? Il y a toujours autant de vent ? C'est pareil, ouais. Ouais, reçu. Le skieur se serait cassé le bassin. Une fracture très douloureuse. La température chute brutalement. Il fait moins 22 degrés. Par ce froid, tout liquide gèle immédiatement, impossible de faire une piqûre de morphine pour soulager le blessé. L'hélicoptère est attendu avec impatience. Mais plus l'hélicoptère approche, plus le brouillard s'épaissit. Le pilote ne nous voit plus. Il va falloir changer de stratégie. Aller chercher plus haut, une percée dans les nuages. Après de 4 000 mètres d'altitude, la moindre manœuvre devient une épreuve. Le blessé est transit froid et de douleur. L'équipe reçoit un message radio. L'hélicoptère fait une nouvelle tentative d'approche. Impossible d'atterrir ou de treuiller. Les pisteurs doivent finalement descendre le blessé à ski. Les sauveteurs rentrent à pied. L'hélicoptère les récupérera un peu plus bas, une heure plus tard, juste avant la nuit. Le PGHM vit encore dans le souvenir de Sébastien, mort en montagne il y a 15 jours à peine. Entre gendarmes, on vit avec le danger, mais on n'en parle pas. Et de la mort, encore moins. Je décide d'aller rencontrer celles qui les connaissent le mieux, leurs femmes. C'est Stéphanie, la femme de Jeff, qui me reçoit avec deux de ses copines, elles aussi femmes de gendarmes. Première surprise, si elles sont amoureuses de leur mari, elles n'aiment pas forcément la montagne. Est-ce que la passion absolue de la montagne, vous la partagez avec eux ? Non. Pas vraiment. Aucune des trois. Ah oui, aucune des trois ? Non. Vous skiez même pas ? Non. Aucune d'entre vous ? Non. On est vraiment là par amour. Voilà. Ah ouais ? Non, non. Moi, je n'aime pas le froid, je n'aime pas la montagne. C'est pas... Vous n'avez pas ça en vous ? Non. L'inévitable question du danger et des risques que prennent vos maris. Ah ouais. C'est une question qui fâche. Ouais, c'est une question qui fâche. En ce moment, je pense. En ce moment, un petit peu, ouais. Depuis la mort de... De Seb, ouais. Ouais. Après, ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais voilà, le fait que ce soit un proche, le fait que ce soit un gars qui était... qui avait le secourisme dans la peau, on n'accepte pas. On n'accepte pas que ce soit lui qui soit passé à travers cette crevasse. Ouais. C'est super dur. Parce qu'en fait, ça vient dire, quoi, que c'est possible, quoi. Tout à fait, ça vient dire Même on vit... Enfin, on ne vit pas tous les jours avec, mais on vit notre vie, on fait nos journées comme des femmes ordinaires, quoi. Mais c'est sûr que, voilà, vu le métier qu'ils font, c'est dans un coin de notre tête. On n'y pense pas tous les jours, mais voilà, c'est là. Moi, je sais qu'en il part en mental, ça ne capte pas. Dès que ça commence à capter et qu'il va bien, il m'envoie le petit texto qui va bien. Et puis ma journée, elle se finit bien. C'est pour nous rassurer. Ouais, c'est pour nous rassurer. On n'y passe pas tout le temps, mais c'est vrai que si on n'a pas le petit texto qui... Ah, je ne pensais pas, moi. Je pensais qu'ils étaient à fond dans leur truc et que... Non, non, non. Mais c'est quand même des pères de famille, donc forcément, on va... Voilà, quoi. Après, je pense qu'il faut avoir énormément de tolérance avec nos hommes parce que si tu n'es pas tolérant, le couple ne peut pas tenir. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a l'amour de la famille, il y a l'amour des enfants, mais on fait avec, quoi. Moi, j'ai toujours dit à Jean-François, elle le sait, la montagne, c'est sa maîtresse. Oui. Voilà. C'est sa maîtresse. De toute façon, c'est le contrat de base et de départ. Oui, on le savait, on le savait. C'était pas... C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Vous avez pris des montagnards ? Oui, on a signé. Vous avez des montagnards ? On a signé. On a signé. D'accord. Retour au PGHM et direction le Chenil. J'ai rendez-vous avec Max, l'un des 3 maîtres chiens. Il y a combien de chiens ? C'est tous des chiens d'avalanche. Voilà, ce sont des chiens d'avalanche et de pistage. Ils savent aussi pister l'été pour rechercher les personnes égarées. Donc le bateau, c'est un moment important parce que c'est le moment où on va voir si le chien a en forme ou pas. Oui. Un chien abattu, on le voit de suite. Et là, ça a l'air d'aller. Voilà. Il a l'air très abattu. Bonjour. Me voilà présenté à Burn. Un malinois en pleine force de l'âge. Quel âge il a vu ? Lui, il a 6 ans passés. Donc il est au cœur de sa carrière. Voilà, c'est là le moment où il a le plus d'expérience. Il a encore tout le physique. Et là, aujourd'hui, ça sera un travail de remotivation du chien parce qu'il est déjà allé sur une avalanche sous laquelle il n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait personne. C'était une vérification. Donc là, c'est un peu un exercice facile pour le remotiver et lui redonner confiance. Parce que sinon, ça le frustre, évidemment. Chercher pour rien sans le trouver. Mais oui. Oui, oui, oui. Eh bien, on y va, alors. Allez, on est parti. Et pour remotiver Burn, il nous faut aller à 1800 mètres d'altitude. Ces derniers jours, la neige est tombée en masse. Je progresse péniblement. Pour cet exercice, Max a besoin de 3 éléments essentiels. Un trou, une victime, ça sera moi, et un drôle d'objet. Voilà, donc la personne qui est ensevelie qui joue le rôle de victime, elle a toujours le jouet du chien avec elle, du moins en phase d'entraînement. Oui. Parce que le chien, en fait, il associe l'odeur de la personne ensevelie à son jouet. Ce qu'il veut, c'est chercher son jouet, quoi. Voilà, il sait que si trop la personne, le jouet est avec. D'accord. Et comme c'est un fanatique du jouet, comme tous les chiens d'avalanche, c'est ça qui le motive. Donc je mets le jouet devant, quoi. Voilà. Dès que le chien va percer, il faudra lui donner son jouet et résister de façon à ce qu'il il doit encore plus lutter pour le récupérer. D'accord. Allez, hop ! Au revoir. Bon, ben, c'est à moi de jouer, maintenant. Bon, je ne suis pas claustrophobe, hein ? Mais quand même. Un peu plus au fond, ça serait mieux. Mais je ne rentre pas. Ah ! Si, si. Ouais. J'y suis, là. J'y suis, là. Je me demande comment ça va être quand ils vont fermer, parce que quand même... Enfin, bon. Je suis comme un entouré de gendarmes, donc. Je ne risque rien. Est-ce qu'on va là-dessus, à côté ? C'est bon, Max. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On voit bien, quand même, sous un tas de neige. Et on est pas mal. Quand on a de l'air pour respirer, ce qui doit pas être le cas d'un gars qui est pris dans une avalanche. Dans une avalanche, si l'on ne meurt pas sur le coup, on peut tenir de 15 à 45 minutes. Tout dépend de la taille de la poche d'air. qui marche au-dessus de moi, hein. Allez, 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 allez ! Oui, 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 oui ! Allez, 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 allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! C'est si c'est né, si c'est mauvais qu'on voit pas de fin. Ah, on l'entend. Ah ! Ah ! Voilà ! Ça va, c'est bien. Ben voilà, sauvé ! Ah, écoute, c'est pas désagréable. C'est là qu'on voit que cette idée de faire un trou quand on est pris dans une tempête, dans la neige, il fait chaud dedans, hein. Plus on est près de la terre et moins il fait froid, plus on se rapproche, plus zéro degré. Tiens, pousse-toi, quoi ! Mais fin de la récré, l'hélicoptère repart pour une mission beaucoup moins ludique. L'évacuation d'un skieur d'une trentaine d'années. L'homme a fait une chute de 10 mètres dans une crevasse. Il ne l'a pas vue. Il est mort sur le coup. Il rejoint la liste des 75 corps sans vie que les hommes du PGHM redescendent chaque année. C'est quoi ce papier ? C'est le certificat de décès. T'as rempli beaucoup des... Trop ! Trop ? Ouais, non, mais ouais. On en a rempli beaucoup, ouais. Et ça fait toujours quelque chose ? Ouais, toujours, ouais, ouais. C'est moche, hein. Un sentiment d'impuissance, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ce qui est super impressionnant, c'est la rapidité, quoi. C'est par rapport à... à quelqu'un qui... qui est malade, où on peut finalement s'attendre à quand même une issue... Là, c'est quelqu'un qui allait parfaitement bien et un quart d'heure après, enfin, trois minutes après, est mort. Ouais. Les hommes des pompes funèbres sont là pour emmener le corps. J'en ai vu des morts dans ma vie, mais celui-là, c'est vraiment étrange. Parce que... parce que ça colle pas avec le décor, parce que... ça colle pas avec le... le grand soleil qu'il y avait aujourd'hui, parce que l'endroit était juste magnifique, parce que c'est une bêtise, parce que... Non, c'est vraiment étrange. Vraiment étrange. Ce type est mort. Extrêmement bêtement, quoi. Bon, même si on est blindé, comment... comment on est, un soir comme ça ? Moi, triste. Triste pour lui. Ça pourrait être un copain, quelqu'un de la famille. On rentre avec, à la maison, ou pas ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Après, il faut s'en détacher, hein. Si on en fait un cas de conscience systématique, je pense que... On arrête, quoi. Ouais, on arrête. Après, voilà, c'est... Il faut se souvenir des vivants qu'on a ramenés. Ouais, et puis, heureusement, c'est la grande majorité, hein. Voilà. Je préfère aller chercher quelqu'un qui s'est fait peur ou qui n'avait pas le niveau de passer un endroit et puis il revient avec nous ici, il est content et puis ça restera gravé dans sa mémoire plutôt que d'aller chercher un gars qui s'éclatait à faire du ski, passer une super journée et puis qu'on ramène là. Ouais, l'hélico, c'est pas que pour les morts, quoi. Bah, non, heureusement. Heureusement. Sinon, c'est le pomp phénom général. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ils vont se faire faire un hélico et puis... Ouais, ouais. Bah, non. Ça serait triste, quand même. Le soleil finit par se lever et un rescapé de la veille vient remercier ses sauveurs. Un petit billet en poche qui viendra nourrir une caisse de secours. Donc, au final, vous avez... Ah, bah, j'ai un énorme maton sur le petit, je mets de la glace et ça va. C'est un trésorier. C'est un trésorier. Ils sont venus me chercher le jour blanc. C'était pas forcément très facile pour vous et puis c'est un métier risqué. C'est normal qu'on participe un peu. En tout cas, il faut réussir, c'est de rien. Le jour blanc, c'est le jour où nous nous sommes retrouvés enfermés dans le brouillard. J'aurais tapé la tête, mais j'étais mort. La tête, pareil, j'étais mort. Bon, allez, portez-vous bien. Au revoir. Ça arrive de temps en temps, ce genre de... Euh, rarement. Ça vous fait quoi ? Eh bien, ça fait toujours plaisir de revoir une personne que tu as secourue. Parce qu'en fait, on connaît rarement les suites d'une fois qu'on pose les gens à l'hôpital. Mais on sait jamais... On a toujours des diagnostics mais qui ne sont pas forcément confirmés. Donc là, on est content de voir un monsieur qui a une suspicion de traumatisme assez grave et qui, au final, se retrouve juste avec un seul hématome. Donc on est content de le voir marcher 24 heures après. Il est en bonne santé. Il va pouvoir continuer à faire du ski. Donc non, c'est bien pour tout. Dans les Alpes, comme dans les Pyrénées, ils sont plus de 300 à risquer leur vie chaque jour pour nous secourir hiver comme été. Aux côtés des gendarmes de Chamonix, j'ai croisé beaucoup de skieurs épuisés, égarés. J'ai vu des luxations, des entorses, le plus souvent sans gravité. Mais j'ai compris que sans l'intervention de ces sauveteurs, même les petites blessures peuvent très vite tourner à la tragédie car on ne plaisante pas avec la montagne. Un mois après mon départ, un autre gendarme de Chamonix est mort en exercice. Il avait 35 ans et une petite fille de 5 ans. Il est temps pour moi de repartir à la découverte de nouveaux horizons où m'attendent d'autres hommes et d'autres femmes au métier exceptionnel.